Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies de la semaine. Du coup, alors c'est la semaine du 12 au 18 septembre. Voilà, on va aller voir un petit peu avec les cartes. Alors du coup, le jeu que j'utilise, c'est le jeu Poésie, cartes intuitives. Du coup, c'est aux éditions le Lotus et l'éléphant. Voilà, c'est ce jeu-là que j'utilise. Alors je le trouve hyper intuitif en fait. Je trouve qu'on a beaucoup de messages avec. Enfin en tout cas, moi je suis hyper connecté à ce jeu. Donc voilà, j'aime beaucoup l'utiliser. Du coup, on va aller voir un petit peu ce qui va se passer cette semaine, ce que les cartes ont à nous dire. Voilà, ce qu'il faut qu'on accueille, ce qu'il faut qu'on laisse un petit peu. Voilà, les messages qu'il peut y avoir. Donc évidemment, c'est un tirage général. Donc vous prenez que ce qui vous parle. Si ça ne vous parle pas, vous laissez. C'est qu'il n'y a pas de message aujourd'hui pour vous. Enfin du moins dans cette vidéo. Allez du coup, c'est parti. Donc par contre, je ne vais pas tirer beaucoup de cartes. Je vais en tirer 3. Voilà, parce que j'aime bien. Voilà. 3, je trouve que c'est un bon chiffre. Hop. Alors j'en ai une qui s'est retournée. J'en ai deux qui sont retournées. Alors on a illuminé. On a le corps. Alors est-ce qu'on peut y en avoir une troisième ? Alors une troisième carte pour les énergies de cette semaine. Du 12 au 18 septembre 2022. Alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et pour ceux qui veulent rejoindre mon groupe Facebook privé, c'est le groupe La Chouette Mystique, Les Ateliers. Voilà. Allez, une troisième carte s'il vous plaît. Merci. Ok. Alors nous avons quoi ? Nous avons la carte illuminée, la carte corps. Donc où on a les sept chakras. Et la carte magie. Alors je trouve que c'est quand même plutôt spirituel comme message on va dire cette semaine. Bon alors après on a encore dans les énergies de la pleine lune, la du 10. Donc pour moi c'est un petit peu normal en fait qu'on soit dans ces énergies un petit peu plus spirituelles, un petit peu moins concrètes. Parce que la lune va nous faire travailler quand même pas mal de choses au niveau de nous mais au niveau introspectif en fait. Donc pour moi en fait c'est cohérent les cartes qui sont tombées ici. Donc pour moi là cette semaine il va falloir quand même que vous fassiez attention au message que votre corps va vous envoyer. Alors par exemple vous pouvez avoir des douleurs, vous pouvez avoir des maux de tête, vous pouvez avoir des maux de dos, des choses comme ça, des maux de ventre. Alors peut-être que ça veut dire qu'il y a quelque chose à mettre en lumière. Ça veut dire que peut-être que vous intériorisez un problème et du coup comme vous voulez pas vraiment le... comment dire... y mettre des mots dessus ou que vous voulez pas. Vous êtes un petit peu dans le déni de ce problème là. On va dire bah du coup le problème essaie de venir à vous, de vous faire comprendre quelque chose mais en passant par le corps et du coup par des douleurs corporelles. Par exemple vous pouvez être stressé. Il peut y avoir une situation qui vous angoisse ou qui vous provoque un petit peu... oui du stress chez vous. Et vous intériorisez ce stress. En fait vous voulez pas le montrer. Alors peut-être pour pas montrer aussi aux autres autour de vous que ça vous stresse, qu'il y a quelque chose qui vous dérange. Et du coup ça se répercute en fait sur le corps. Donc faites attention quand même aux signes que le corps puisse vous envoyer. Alors évidemment si vous avez des douleurs ou quelque chose ou quoi, d'abord allez consulter. Ne laissez pas une douleur en fait rester. Voilà si vous avez votre corps qui vous fait mal à une partie ou quoi, particulière que ce soit le ventre, le dos, la tête ou autre, allez voir d'abord un médecin. Et une fois qu'en fait que vous avez fait ce qu'il faut au niveau médical, alors soit vous avez des réponses et vous le traitez. Soit vous n'avez pas de réponse et du coup dans ce cas-là, allez chercher quelque chose peut-être de plus psychologique que vraiment physiologique. Voilà. Parce que ça peut être aussi simplement physiologique. Donc faites attention quand même parce que votre corps aussi peut vous envoyer des signaux pour quelque chose en fait de physiologique qui se passe. Mais en fait comme vous mettez un petit peu un mouchoir dessus, vous voulez pas forcément vous en occuper pour le moment, pour X raisons, ça, ça vous concerne. Bah du coup vous n'écoutez pas votre corps. Sauf qu'en fait le corps lui envoie des signaux et pas pour rien. Donc que ça soit un problème vraiment physiologique on va dire, vraiment médical ou que ça soit un problème du coup qui est physiologique, qui se ressent à travers le corps mais du coup qui est psychologique, je pense que cette semaine il va falloir que vous vous en occupiez quand même. Il va falloir quand même se pencher dessus et faire en sorte de régler le problème, la cause et les symptômes. Voilà déjà ce que l'on peut dire et moi ce que je ressens en fait au niveau de ces cartes-là. Donc on peut avoir aussi peut-être des personnes qui vont vouloir se mettre un petit peu à la relaxation, à la méditation, à des choses comme ça qui vont avoir besoin en fait de passer par ces méthodes-là en fait pour se retrouver un petit peu avec soi-même. Peut-être que vous avez un petit peu besoin de faire le point sur quelque chose et du coup vous avez peut-être envie d'essayer la méditation. Aussi peut-être aussi pour jouer sur le fait que vous êtes stressé et effectivement le stress en fait peut être quand même calmé et pas traité mais il peut être, comment dire, il peut être moins important en fait avec la méditation. La méditation c'est quand même un très bon outil en fait pour travailler sur ça et pour diminuer le stress parce que ça permet en fait de ralentir le rythme cardiaque, de travailler sur sa respiration, de réapprendre à respirer aussi et à se vider la tête. Et du coup on prend un moment de calme, on se pose, du coup on écoute un petit peu plus ce qui se passe en nous et ça permet quand même de pouvoir se concentrer sur soi et du coup déjà de trouver certaines solutions si vous êtes en recherche un petit peu de solutions mais surtout d'agir sur votre stress. Disons que quand on fait de la méditation déjà on apprend par la méditation à être dans l'instant présent, dans ce qu'on a du mal à faire dans notre vie aujourd'hui parce qu'on a une vie où on a 100 à l'heure où il faut penser toujours à ce que l'on va faire le lendemain, on est toujours dans l'anticipation, on a toujours des rendez-vous à droite, à gauche, qu'il faut savoir comment on va y aller, avec qui, comment, quelle heure, il faut surtout pas oublier. On a ça à faire, si, ça, le quotidien, le travail, les enfants. Du coup ça fait beaucoup de choses à gérer et en fait on prend pas le temps d'être dans le moment présent. Et du coup la méditation aide à ça aussi. Donc ça peut être bien pour vous en fait de pouvoir avoir ces moments-là pour vous. Donc si vous êtes tenté par ces pratiques et bien j'ai envie de dire là cette semaine c'est la bonne semaine pour commencer. Donc voilà, ça parlera peut-être pas à tout le monde mais en tout cas moi je le ressens de cette manière-là. Là avec la carte illuminée du coup pour moi c'est aussi que peut-être en passant par ces pratiques-là de méditation, de relaxation, de travail de respiration, ça peut justement vous aider du coup à trouver des solutions et à y voir plus clair sur certaines situations et peut-être aussi y voir plus clair sur ce qui vous stresse ou ce qui vous convient plus dans votre vie ou juste vous rendre compte que le rythme de vie que vous avez aujourd'hui il est peut-être trop intense et vous avez besoin de ralentir aussi. Donc là en fait cette semaine vous allez être un petit peu dans ces énergies-là. Avec la magie ça rejoint un petit peu tout ça, c'est plus le côté magie moi je vois plus le côté spirituel. Alors je vois aussi l'effet de groupe donc peut-être que pour certains méditer soi-même de son côté ou faire une activité type comme le yoga ou les choses comme ça puisque là on a le yoga avec les chakras aussi ça peut être ça au niveau du corps ou du pilates par exemple, ces types-là d'activités. Peut-être en fait que tout seul ou toute seule dans votre coin vous avez du mal à vous y mettre ou c'est difficile de pratiquer tout seul ou toute seule, du coup peut-être que là cette semaine c'est peut-être le moment de vous inscrire dans un groupe en fait, enfin dans des cours de yoga par exemple où ils pratiquent justement tout ce qui est méditation, relaxation et cours de yoga ou cours de pilates, ça peut être bien aussi pour le corps. En tout cas voilà pour moi, si vous voulez commencer une activité ou si vous voulez aller dans ces choses-là, ne choisissez pas une activité en fait qui va bousculer votre corps, qui va être dans le, comment dire, vraiment quelque chose de très physique. Allez-y plutôt sur quelque chose qui va être une pratique douce, voilà, une activité qui va vous permettre en fait de ralentir le rythme et non pas d'aller plus vite. Vous voyez ce que je veux dire ? N'allez pas vous mettre par exemple cette semaine, n'allez pas vous mettre à dire ben je vais faire de la course à pied quoi. Moi j'ai pas l'impression que même si ça peut vous aller par rapport à votre caractère, moi j'ai plus l'impression que là le message il est pour des personnes qui ont envie justement de ralentir et faire des activités qui sont plus douces et pour le corps et pour l'esprit. Voilà, je le vois un petit peu de cette façon-là. Donc c'est plutôt pas mal. On va retirer d'autres cartes quand même parce que bon là le message il était quand même assez particulier, ça ne parlera peut-être pas à tout le monde donc je vais retirer trois autres cartes et on s'arrêtera là parce que je ne veux pas faire une vidéo trop longue. Allez, est-ce qu'on peut avoir trois autres cartes ? Hop là j'en ai combien ? Deux. Désillusions en KO, ok. Alors ça peut être soit les deux messages vous parleront, ils peuvent être clés, soit pas du tout. Alors une troisième carte, s'il vous plaît. Mais voilà, parfait. Et on a l'âme. Bon, alors on est encore un petit peu dans ce truc-là. Alors là, j'ai envie de dire qu'en ce moment, pour certains d'entre vous, c'est un petit peu le bazar. Là, c'est un petit peu le chaos au niveau de l'esprit. Là, il y a beaucoup de choses en tête, il y a beaucoup de choses qui viennent un petit peu vous bousculer, vous pensez à beaucoup de choses, vous avez la tête prise par beaucoup de... pas de problèmes, mais j'ai l'impression que vous devez penser à plusieurs choses en même temps, à gérer plusieurs choses en même temps. Et du coup, c'est un petit peu compliqué parce que peut-être aussi là, avec des illusions, peut-être que vous vous êtes dit, allez, c'est la rentrée, on est en septembre, je me réorganise. Ça, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Et en fin de compte, vous êtes peut-être mis trop de tâches, ou peut-être vous êtes fixé trop d'objectifs en même temps. Vous avez peut-être trop lancé trop de projets en même temps. Vous voyez ce que je veux dire ? Peut-être que vous vous êtes dit, allez, il faut que je fasse ça, que je gère ça, que je m'occupe de ça, que je mette ça en place, que je prenne rendez-vous là, que j'aille là, que je fasse ça, que je règle ça, que je nettoie ça à la maison. Et en fait, vous êtes tellement mis d'objectifs et vous êtes tellement mis une charge en fait mentale, monumentale, que du coup, là, en fait, vous perdez pied et en fin de compte, ça vous... Comment dire ? Disons que ça casse un petit peu cette confiance en vous que vous aviez. Peut-être que début du mois, vous vous êtes dit, allez, hop, je vais faire ci, ça, machin, je suis plein d'énergie, je me suis bien reposée, je reviens des vacances. Là, c'est sûr, hop, cette année, je vais tout gérer et tout. Et puis finalement, vous avez tellement voulu faire de choses qu'au final, vous avez perdu cette confiance parce que vous vous sentez dans l'échec. Alors que c'est pas que vous ne réussissez pas, c'est pas que vous êtes dans l'échec ou que vous devez manquer de confiance en vous, que vous n'êtes pas capable. Non, c'est pas ça. C'est juste que vous êtes submergé parce que vous vous êtes mis la barre trop haute en fait. Vous avez tellement voulu faire les choses parfaitement et tellement voulu vous prouver que vous pouviez tout gérer que du coup, là, je pense que vous êtes un petit peu la tête sous l'eau parce qu'il y en a trop en fait. Voilà, il y a trop de choses. Donc, je pense qu'il va falloir faire du tri, refaire une liste des priorités et peut-être vous occuper de ce qui est important et de ce qui doit être fait dans l'immédiat. Mais par contre, ce qui peut être mis à plus tard, faites le plus tard. Essayez de vous concentrer peut-être plus sur deux, trois tâches plutôt que d'en avoir dix. Et au final, soit ne pas réussir à faire les dix, soit les faire, mais à moitié. Vous voyez ce que je veux dire ? J'ai un petit peu cette impression-là. Donc voilà, moi, j'ai l'impression qu'il faut un petit peu calmer les choses. Il faut arriver à ce... Là, vous voyez le visage qui est un petit peu éparpillé de partout. En fait, c'est un petit peu ça. Vous vous sentez, vous êtes trop éparpillé partout. Vous êtes trop éclaté dans tous les sens. Vous êtes lancé dans trop de choses. Et du coup, vous êtes trop éparpillé. Et vous n'arrivez pas à vous rassembler. Et bien là, en fait, je pense que cette semaine, c'est ça qu'il va falloir faire. Il va falloir reprendre un petit peu tout ça et se reconcentrer et recéler les choses pour que du coup, ça soit plus simple pour vous à gérer. Et peut-être aussi, s'il y a des tâches que vous pouvez décharger à d'autres personnes, ben faites-le. Peut-être que juste vous vous êtes trop dit, ben je vais faire ça, ça tout seul. Alors que ben non, en fait, juste vous ne pouvez pas. C'est juste à un moment donné, il faut savoir aussi se faire aider. Et il y a des choses, peut-être que vous n'êtes pas obligé de faire vous-même. Peut-être que vous pouvez le faire faire par quelqu'un d'autre. Je vais vous dire une bêtise. Enfin, une bêtise, non, pas une bêtise, mais je vais vous donner un exemple. Voilà, on va dire ça comme ça plutôt. Ben en gros, vous vous êtes dit, ben je vais réorganiser la manière dont je fais le ménage à la maison pour pouvoir tout faire et tout. Et puis finalement, ben vous mettez à l'impression que vous voulez tout faire tout seul ou tout seul. Ben non, il y a peut-être des tâches, en fait, que vous pouvez décharger sur vos enfants ou sur votre compagnon ou votre compagne pour dire, en fin de compte, oui, vous pouvez mieux réorganiser les tâches du quotidien, mais ça ne veut pas dire que vous êtes obligé de vous avoir en charge toutes les tâches du quotidien. Non, peut-être juste simplement réorganiser le planning pour que vous puissiez faire des choses OK, vous soyez mieux organisé, mais je ne sais pas, décharger à d'autres personnes. Par exemple, si vous avez des enfants, ben le lave-vaisselle, dites à vos enfants, ben écoutez maintenant le lave-vaisselle, c'est vous qui le débarrassez. Par exemple, je ne sais pas, le linge, trier le linge, ben c'est votre mari ou votre femme qui le fait, au lieu que ce soit vous. Les courses, ben au lieu de les faire vous tout le temps tout seul, ben peut-être faites les faire une fois sur deux par votre compagnon ou votre compagne, ou allez-y à deux pour éviter peut-être d'y aller peut-être que tous les quinze jours ou toutes les semaines, mais pour faire des grosses courses, parce qu'à deux c'est plus facile pour tout porter et pour tout ranger. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est des petits exemples, mais bon voilà, je pense que là en ce moment il y a un petit peu un chaos pour certaines personnes et il faut un petit peu se recentrer et arrêter de s'éparpiller partout, parce que ça vous desserre plus que vous servir. Et au final, ben ça vous amène à avoir une baisse de confiance en vous, alors que ben non en fait vous n'êtes absolument pas dans l'échec, c'est juste qu'il y a trop de choses à gérer et que vous avez soit besoin d'aide, soit de mieux prioriser ce que vous avez à faire en fait. Voilà les amis ! Bon ben j'espère du coup que ça vous aura plu, que ça vous aura aidé. Alors on va tirer une petite carte des confidences de Sophie. Alors c'est un nouveau de la collection de Yéna, Soul Shadow, voilà, que j'aime beaucoup. Alors du coup on va tirer une petite carte, et comme ça vous n'aurez qu'à réfléchir dessus, et après ben vous pourrez aussi me donner vos réponses en commentaire, si vous le voulez, comme ça on pourra échanger. Allez, une petite carte de Sophie. Hop, elle nous dit quoi ? Alors elle nous dit, je sais pas, oui vous arrivez à lire. Confie-moi l'objet dont tu ne peux pas te passer. L'objet dont je ne peux pas me passer. Moi je vais vous donner ma réponse. L'objet dont je ne peux pas me passer. Je dirais... Je dirais... Voilà, je vous le montre à la caméra, je ne sais pas si vous allez la voir. Non vous n'allez pas la voir, je ne peux pas. Bon bref, c'est une chaîne que j'ai autour du cou, et c'est mon premier cadeau de fête des mères en fait. Voilà, du coup ben je ne peux pas m'en passer, puisque je l'ai toujours sur moi, et voilà. Si je ne l'ai pas, j'ai l'impression de ne pas être entière. Voilà, allez, du coup j'attends dans vos commentaires, vous, ceux que vous avez à répondre à cette question, entre guillemets. Et puis voilà, allez, du coup je vous souhaite une bonne semaine, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye les amis !